Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Etienne, mais je reviens sur quelque chose qu'a dit Olivier. Il s'est fait élire sur son programme. Déjà, le programme d'Emmanuel Macron, on l'a à peu près discerné un mois. Je dis qu'il applique son programme. Son programme, il était déjà très vague. Il a été à peu près lisible le dernier mois. C'est pas ce que disent les gens qui contestent. Non, mais justement, le problème, c'est qu'il n'a pas été élu sur son programme. Il a été élu, je reviens, ça ne veut pas dire que son élection est délégitime, mais il a été élu par défaut. Les gens qui ont voté Macron au deuxième tour, non. Les gens qui ont voté Macron, non, je suis désolée. Sarkozy, il a été expulsé et dégagé parce qu'il y avait un engagement vers Hollande. Il y a des gens qui ont voté Hollande, plus pour le programme de François Hollande. Là, Emmanuel Macron, il a été élu contre Marine Le Pen. Les gens qui ont voté Macron n'ont pas voté en étant complètement à 100% d'accord avec son programme. Le problème, je veux juste... Comment il s'est qualifié au second tour ? Comment il s'est qualifié au second tour ? Vous ne me laissez pas terminer. Donc non, je ne peux pas. Si vous ne me laissez pas terminer, je ne peux pas vous expliquer. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron a été élu, il a considéré que tout le monde était d'accord sur son programme et que les choses devaient être appliquées parce que l'immense majorité des Français étaient d'accord avec son programme. Non, quand vous êtes élu contre, vous n'êtes pas élu contre le programme. Il aurait dû faire quoi alors ? Si, vous faites, mais en testant... Appliquez le programme de Marine Le Pen. François Fillon qui n'avait pas été élu. Vous le faites en essayant de tester à chaque fois l'acceptabilité de vos réformes. Non, je suis désolée. En faisant comment ? Non, parce que justement, vous passez peut-être parfois par du référendum. Moi, je suis d'accord, sur les retraites, on m'a pu faire un référendum. Il n'y a pas que sur les retraites, sur les lois bioéthiques, etc. Sur certains points sur lesquels vous sentez des tensions dans le pays, vous testez d'abord l'acceptabilité de vos réformes. Vous ne partez pas billet en tête comme si vous avez été élu sur la base unique de votre programme. D'accord, si on peut t'apporter une contradiction, Barbara. Vous avez été élu contre.